Bonjour, dans cette vidéo nous allons comprendre ensemble les caractéristiques du TMS lorsqu'on traite des biens parfaitement substituables. La question qui se pose initialement, qu'est-ce que des biens parfaitement substituables ? Deux biens sont dits parfaitement substituables si leur utilisation ou acquisition permet de satisfaire le même besoin. On prend par exemple le thé ou le café. Pour satisfaire évidemment le même besoin, nous pouvons soit consommer du thé ou bien du café. On ne peut pas consommer généralement, on ne peut pas consommer les deux ensemble pour la satisfaction du même besoin. Je prends un exemple, supposons qu'on a un panier composé de deux biens, le bien X et le bien Y, et que le bien X par exemple, on considère un bien X qui est un stylo bleu, et le bien Y c'est un stylo vert. Pour un consommateur qui n'attache aucune importance à la couleur du stylo utilisé, il sera donc indifférent entre soit écrire avec le stylo bleu, et on aura à ce moment-là le panier 1-0, ou bien utiliser le stylo vert et on aura le panier 0-1. Ce qui compte pour l'utilisateur, c'est d'avoir évidemment une satisfaction qui est toujours égale à 1, ça veut dire qu'il a toujours un stylo. Du coup, on aura la fonction d'utilité, utilité de X, Y, qui est égale à X plus Y égale à 1. Et d'une façon générale, dans le cas des biens parfaitement substituables, nous pouvons trouver l'utilité de X, Y est égale à A fois X plus B fois Y. X et Y étant les biens consommés, A et B étant les proportions de consommation de chaque bien. Donc, en prenant l'exemple du panier stylo bleu et stylo vert, à ce moment-là, nous pouvons avoir la fonction d'utilité X plus Y égale à 1. Donc, pour représenter cette fonction d'utilité, on suppose initialement que X égale à 0, on aura Y égale à 1. Donc, on peut définir le premier panier 0-1. Et si on a Y égale à 0, on aura évidemment X égale à 1 et on aura un deuxième panier 1-0. Voici les deux paniers, le panier A, le panier X, ou bien le panier A et le panier B. Par deux points, passe une, une seule droite. Donc, on peut déduire à ce moment-là que la courbe d'indifférence pour le cas des biens parfaitement substituables. C'est une courbe qui est décroissante, qui a une forme linéaire qui n'y convexe ni concave. L'ETMS dans ce cas, par définition, l'ETMS, c'est le rapport des utilités marginales. L'utilité marginale de XY par rapport à X est égale à 1 et l'utilité marginale de Y est égale à 1. Le rapport de 1 sur 1 donne toujours 1. Donc, on aura un TMS qui est constant. Donc, pour le cas des biens parfaitement substituables, le TMS est égale à une constante à la différence des autres types de biens. Si on généralise maintenant pour une fonction d'utilité du type AX plus BY, avec l'utilité égale à 0, et plutôt avec A et D et B sont différents de 0. On prend par exemple la courbe d'indifférence de niveau 1. Si on veut faire la représentation graphique de la même façon, X égale à 0, on trouve que Y égale à 1 sur B. Et si Y égale à 0, on trouve que X est égale à 1 sur A. Du coup, on aura deux paniers, le panier 0, 1 sur B et le panier 1A sur 1A0. Donc, on déduit que notre courbe d'indifférence est toujours décroissante. Et le TMS, à ce moment-là, il est toujours évidemment le rapport des utilités. On aura A sur B. Donc, ce qu'il faut retenir pour le cas des biens parfaitement substituables, c'est que la courbe d'indifférence est décroissante et elle a une forme linéaire et que le TMS est toujours égale à une constante. Voilà, je vous remercie pour votre attention.